Kiki David sauve son club Farouk Constantin. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici, ici on décortique l'actualité du football béninois. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Venez tout simplement ici, on a le condensé. On va partager cette information avec vous, mais hormis l'information concernant bien sûr Kiki David, il y a d'autres informations très très alléchantes concernant nos footballeurs, nos guépas qui ont joué, et des infos bien sûr à l'international, beaucoup de choses, donc restez scotché du début jusqu'à la fin par rapport à ce flash info. Maintenant ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est une grosse opportunité que je partage avec vous. Quand je fais des placements de produits, des publicités, les gens sont en train de crier. Oh, tu m'entends de publicité sur la chaîne ici. Les vidéos ne sont pas likées au maximum, les vidéos ne sont pas partagées au maximum, on n'a pas assez de vues. Donc l'opportunité c'est quoi ? Le showbile n'existe plus aujourd'hui à l'heure du digital. Si vous avez envie bien sûr de gagner de l'argent avec YouTube, une formation via un seul numéro, plus 229, 53, 63, 87, 30. Si vous avez déjà des chaînes YouTube, on peut vous aider bien sûr à monétiser ces chaînes YouTube. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une collection Internet au 21e siècle et parler du chômage. Donc sans plus tarder, Farouk Constanta et Kiki David jouaient bien sûr la 26e journée bien sûr. Vous voyez, ils se sont imposés et Kiki David a sauvé son club. Il a été très très décisif. Farouk Constanta de Kiki David a retrouvé le souris après la défaite de la journée précédente. Vous voyez, ce lundi déjà, le 9 février 2024, en clôture de la 26e journée de la Superligue, les champions en titre, bien sûr roumains, ont dominé la formation de Sepsi O.S.K. Sur le score de 1 but à 0, titulé au coup d'envoi, le latéral gauche béninois a disputé tout le match et a été bien sûr passeur décisif sur l'unique but de la rencontre à la 87e minute. Le Guépard, cette saison, a joué 18 matchs de championnat pour 16 titularisations. Vous voyez, toutes compositions confondues. Il faut savoir qu'il totalise 27 matchs pour 25 titularisations et un but. Et deux passes décisives. Farouk Constanta a totalisé 40 points. Et l'ouge, bien sûr, à la quatrième place du classement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres championnats ? Qu'est-ce qui s'est passé en Europe ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde ? Vous voyez, bon, on va aller de l'autre côté, bien sûr, d'Olivier Verdon. Olivier Verdon qui fait aussi son bonhomme de chemin avec son club. 21e journée de succès pour Verdon et Ludogorez. La part Valéga a vibré, bien sûr, ce lundi 19 février 2024, au rythme d'un choc au sommet entre PFC, bien sûr, Ludogorez, de Olivier Verdon et Cherno-Maur-Varna, bien sûr, qui est troisième, bien sûr, du classement. Ceci pour le compte, bien sûr, de la dernière affiche de la 21e journée au thème. De ce duel, le guépard et ses coéquipiers se sont imposés, s'il vous plaît, 3 buts à 1. Le défenseur béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Il cumule 30 matchs cette saison toute en compétition confondue pour 29 titularisations et 4 buts marqués, s'il vous plaît, avec 45 points. Et un match en retard à Ludogorez. Premier, bien sûr, au classement à égalité avec ses poursuivants immédiats. Vous voyez, Olivier Verdon, il fait une très grosse saison de l'autre côté de Ludogorez. Il est en jambes, il est en feu, bien sûr, Olivier Verdon. On va aller chez Sebio Soukou. Sebio Soukou, le dadien national, 22e journée, 2e division, bien sûr, en Turquie. Bandima Sport et Soukou retrouvent, bien sûr, le sourire. Bandima Sport de Sebio Soukou a repris le sens de la marche, bien sûr. Après deux défaites, c'était ce lundi 19 février 2024. En baissé de rigueur, bien sûr, de la 23e journée de Trinol, Liga. Et vous voyez, en déplacement, le Guépard et ses coéquipiers ont dominé, bien sûr, Genglet Biligi, bien sûr, par le score de 1 but à 0. L'ancien club, bien sûr, de Stéphane Cessaillon. Le milieu terrain, Béninois, Sebio Soukou, qui a débuté la rencontre sur le banc, a fait son entrée à la 57e minute. Sebio Soukou a disputé 19 matchs de championnat cette saison pour 10 titularisations. Il comptabilise 22 matchs pour 13 titularisations. Toute compétition confondue et un but marqué, s'il vous plaît. Bandima Sport est sixième au classement avec 36 points. À part Cébio Soukou, les informations Chapschap à retenir. De l'autre côté, bien sûr, c'est cette information relative aux préparations par nos scolaires. Les scolaires qui préparent, bien sûr, leurs compétitions, la canne scolaire. Il y a leurs aînés qui préparent, bien sûr, la Coupe du Monde scolaire 2024. Et tout ça est en train d'être cuisiné. Chapschap, 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 chapschap. Il y a beaucoup de choses, des séances d'entraînement, la mise en jambe. Pour rappel, les U15 représenteront le Bénin, bien sûr, à la Coupe d'Afrique scolaire 2024, qui aura lieu aux Imaboués au mois d'avril prochain. Vous voyez, les U18 seront dans le mois de mai en Chine pour disputer la Coupe du Monde scolaire, qui avait été en quart de finale, bien sûr, lors de la précédente édition éliminée par le futur vainqueur de la compétition, c'est-à-dire la France. Le Bénin avait terminé 5e, ensuite, 30 équipes participantes. Et vous voyez, les enfants sont réunis. Ils sont en train de travailler dans de très, très bonnes conditions. J'ai eu la chance d'assister à leur séance d'entraînement. Il y a quelques heures seulement, ils se sont entraînés, bien sûr, sur le nouveau stade, bien sûr, à Kasato. Les enfants se sont entraînés à Kasato et ils représentent fièrement, bien sûr, leur pays. Et on va poursuivre avec d'autres informations chapschap concernant Melvin Dorémus. 16e journée, bien sûr, Chambly de Melvin Dorémus se relance. Le FC Chambly Oise de Melvin Dorémus a renoué avec la victoire après deux nuls consécutifs. Bien sûr, c'était le vendredi 16 février 2024 pour le compte de la 16e journée de National 2 dans le groupe C face au Racing au thème de la rencontre très disputée. Les joueurs de Chambly se sont imposés sur le score de 1 but à 0. Et en toute fin de match, bien sûr, le latéral droit béninois a participé à ce duel en étant titulaire. Dorémus a joué 13 matchs pour autant de titularisations cette saison. Chambly totalise 24 points et revient à hauteur, bien sûr, de son adversaire. Notons que Melvin Dorémus, il n'est plus appelé en sélection nationale. C'était, bien sûr, autant de dossiers qu'il était chaque fois appelé. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau du joueur ? Bon, s'il est en jambe, on va l'appeler. S'il n'est pas en jambe, ce n'est pas du tout bien. Donc, il faut que le joueur se remette rapidement en cause. Et bon, on a envie de le voir. Seulement qu'au poste de latéral droit, c'est très, très disputé. Le poste est très, très concurrentiel en ce moment. Est-ce qu'il va pouvoir intégrer cette équipe ? Mais les résultats ne suivent pas, bien sûr. A peine, bien sûr, le rideau de la 34e journée, de la 34e édition, s'il vous plaît, de la Cannes. Après, les rideaux tombés que nos regards sont tournés vers la prochaine édition. La campagne de la Cannes Maroc 2025 démarre avec le tirage au sort qui a eu lieu déjà. Et vous voyez, bon, pas tirage au sort pour les préliminaires. Et ça a eu lieu. Et le tout préliminaire de la Cannes 2025 se déroulera avec huit équipes les moins bien classées selon le dernier classement FIFA. Vous voyez, il s'agit de la Somalie, Djibouti, Sao-Tombé, Tchad, Île-Maurice, Soudan du Sud, Libéria et Eswatini. Maintenant, le classement a été fait, c'est-à-dire les rencontres de préliminaires. Je vais vous dresser ces rencontres rapidement et vous allez voir à quoi il faut s'y attendre. Mais avant, il y a eu l'information de la Fédération béninoise de football qui informe le public sportif, bien sûr, d'une situation que nous allons vous relater. Chape, chape, la Fédération béninoise de football informe le public sportif que la détection, bien sûr, complémentaire du centre de professionnement pilote de Mistreté initialement prévue pour démarrer, c'est-à-dire le mercredi. Demain mercredi est reporté à une date ultérieure où la Fédération présente ses excuses au public sportif pour des désagréments, bien sûr, que pourrait causer un tel report. Elle a su que la nouvelle date sera communiquée dans un bref délai, très vite, bien sûr, et par les mêmes canaux, s'il vous plaît, vous savez, leur page Facebook, ils communiquent beaucoup sur cette page. Et je vous l'annonçais tantôt par rapport préliminaire, il y a le tirage de son qui a été effectué, Somalie rencontre Eswatini déjà, Eswatini-Somalie, Saotome, Soudan du Sud, Tchad, Tchad, bien sûr, Il, Maurice et Djibouti, Libéria, ce sont les rencontres, et vous voyez, les matchs auront lieu, en tout cas, et vous allez être informés de beaucoup de choses par rapport à ces rencontres. Les matchs vont se jouer en aller-retour dans la période FIFA du 18 au 26 mars, bien sûr, du 18 au 26 mars 2024. Les quatre vainqueurs du tour préliminaire s'ajouteront, se joindront, bien sûr, bien sûr, et les 44 équipes exemptées du premier tour, donc ça va faire 48 ans, et après, on verra ce qui va se passer à ce niveau-là. En tout cas, les informations sont en train de fuser, hein, sur la chaîne, il y a assez d'informations, il y a assez d'informations, donc, et ce sont les pages béninoises qui nous aident, bien sûr, il y a cette page-là, à Benfout-Roubo, nous rendons hommage à cette page, allez soutenir la page et allez vous abonner à leur page, et bon, en tout cas, on va finir par une information féminine, sinon, c'est pas du tout bien, et à nos Amazones qui sont aussi sous d'autres fronts qui jouent au football, il faut parler de Yolande, décisive, bien sûr, le crat décroche, le nul, vous voyez, le club Radia Aïna Aroua, bien sûr, football féminin, Yolande a pris, bien sûr, son club a pris un point lors de la réception de Fénix, Marrakech, football féminin, ce dimanche, à l'occasion de la 16e journée de Ligue Féminin Marocaine, les deux équipes se sont, bien sûr, quittées sur le score de 1 but par trop, titulé Yolande a été passeuse décisive sur le but des roses, l'Amazon totalise 6 buts et 3 passes décisives en 14 matchs cette saison, le crat compte 15 points et occupe le milieu de table, j'espère que vous avez bien su, monsieur Flash Info, si vous avez aimé ces sujets d'information, qu'on va mettre fin à ce Flash Info, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et soutenez-nous, soutenez-nous sur la chaîne ici, likez les vidéos, partagez, abonnez, bon, ça va pousser, abonnez-vous sur le football béninois et ce que nous voulons, c'est l'évolution de ce football, c'était moi, Louis Ress 1er, le 3 en 1, suis doué des finances du foot business et de l'industrie musicale, c'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille, ils n'ont qu'à respecter. Sous-titrage ST' 501